Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le 2 juin, il est 15h57 à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas, j'avais besoin de parler en fait, ça fait longtemps surtout qu'on ne s'est pas retrouvé juste vous et moi, vous êtes un peu mon psychologue finalement dans cette série. Je crois que la dernière fois j'avais parlé du fait que je n'avais pas trop de motifs, que je n'avais pas de motifs du tout pour retrouver les vidéos et là maintenant j'en ai retrouvé donc je suis content. Avant ça on a parlé de Burger King, de McDo, avant ça on a parlé de je ne sais pas quoi, on ne se souvient plus vraiment. Sachez que d'abord cette série-là me fait du bien parce qu'elle me permet de m'exprimer et parler devant une caméra je suis assez à l'aise et maintenant je ne sais pas, moi ça me fait du bien en tout cas de vous parler de tout ça, ça me permet aussi d'en apprendre un peu plus sur moi. Et là j'ai besoin de parler. Il s'est passé quand même pas mal de choses après les vidéos qui sont sorties et tout ça, en fait à partir du moment où j'ai pu donner de nouvelles il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des très mauvaises choses qui ont finalement un peu coupé ma motive et plein de choses, enfin on va en parler. Tout d'abord la chose qui me pèse le plus sur la conscience c'est que j'ai été en couple pendant très peu de temps avec une personne et c'était très récent pour tout vous dire c'était il y a deux semaines. Du coup j'ai vécu une peine de cœur qui me fait très mal, c'est pour ça que je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça mais c'est aussi ma vie privée et ça j'aimerais le garder pour moi. Juste pour vous parler de ça, sachez que ça m'a vraiment fait beaucoup de mal parce que sachez aussi que c'est la première relation de ma vie de relation amoureuse et du coup forcément ça impacte. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo là et que vous avez peut-être déjà été en couple avec un copain, une copine, peu importe, mais ça fait beaucoup de mal. En fait je n'avais pas connu ça du coup auparavant et forcément ça pique. C'est à dire que ça m'a, pendant quelques semaines, quelques mois en fait, ça m'a fait tellement de bien d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir quelqu'un à qui apporter de l'attention, etc. Ça m'a tellement fait du bien que du jour au lendemain tout coupé ça m'a forcément déboulé, forcément, c'est juste normal. En fait je pense que c'est quand même cet événement là qui m'a un peu genre pété mon année mais qui m'a fait le plus de mal en fait. Il y a eu d'autres choses hein mais non c'est des trucs un peu plus mignons par rapport aux films, etc. En fait c'est forcément un gros événement et que ça ait duré peu de temps ou longtemps bah ça fait quand même mal dans tous les cas. Et surtout quand on se pose la question de pourquoi on a fait ça, pourquoi ici, pourquoi ça, forcément tu remets un peu de tout sur le papier et ça va. Moi c'est peut-être le cas. Donc ça, ça me fait déjà du mal et dans tous les cas c'est terminé. Maintenant il y a d'autres choses aussi qui ne vont pas trop comme par exemple le fait que je me pose vachement de questions en fait sur mes études. Pour tout vous dire j'avais peut-être l'opportunité de changer de filière et d'aller dans une filière qui était un peu différente, dans la même école mais différente. Sauf qu'au début on m'a dit bah si tu veux ce qu'on fait c'est que exceptionnellement on te fait passer en deuxième année donc comme tu es là actuellement. Mais dans cette filière là donc tu n'auras pas à repasser trois ans. On fera deux et voilà quoi comme si tu redoubais ta deuxième année mais dans une autre filière. J'étais parti sur ça donc ça implique aussi derrière faire un autre prêt parce que ça veut dire payer une nouvelle année, enfin repayer une année. Donc ça veut dire refaire un prêt de 8000 et quelques. Et ensuite donc j'étais parti sur ça et ensuite le directeur m'a dit bah non c'est pas possible. Tu repasses sur partout dessus, tu repasses les concours et tu repasses trois ans. Pendant le coup j'ai dit non. Donc je continue mes études et le truc c'est que puis en ce moment le court-métrage il me plaît pas. Pour plein de points en fait, plein de points différents. Pas qu'il me plaît pas parce que j'aime toujours et je suis toujours attaché au projet. Le truc c'est que je me suis mangé des trucs qui font que le projet au final déplaît beaucoup plus qu'avant en fait. C'est plein de petits points vous voyez, des trucs qui font pas, c'est des trucs débiles, des trucs idiots. Par exemple je sais pas, je vais arriver un jour en cours et on n'aura pas fait ça, on va se prendre une chatteine par un prof. Et ensuite ça va se répercuter sur un autre humeur à nous. Bah voilà c'est plein de petits trucs comme ça, forcément ça fait chier. Donc il y a la sortie des courts-métrages, mais j'ai quand même hâte qu'ils sortent et je suis quand même content à peu près de ce qu'on a fait. Le truc c'est que je suis pas le meilleur en animation, clairement pas, je suis même je pense le pire de la classe. En modélisation c'est encore pire. Là où je suis doué c'est post-production. Donc tout ce qui va entourer le montage, sauf que c'est pas encore tout de suite. Mon moment pour briller n'arrive pas encore. Là par exemple la semaine prochaine je vais annoncer la date de sortie des courts-métrages, les affiches n'ont pas été faites donc c'est pour ça que j'ai reporté un peu cette vidéo-là. Donc on a pas d'affiche, on a pas grand chose en fait à montrer. Moi je viens de m'en rendre compte et c'est pour ça que je vais en parler d'ailleurs dans pas longtemps mais c'est vrai qu'en fait on a rien. L'année dernière on vous a proposé parce qu'elles ont été faites par nos profs, on vous a proposé trois affiches qui étaient super cool. Et cette année en fait on a rien. D'ailleurs en parlant vite fait du succès de Pearl, je sais pertinemment qu'on n'aura pas le même succès que Pearl. Parce que Pearl a... je sais pas pourquoi Pearl a fait 35 et quelques mille vues chez Google. Moi je sais très bien qu'on va pas refaire le succès de Pearl mais c'est pas le but. Le but c'est juste que vous ayez un court-métrage qui vous plaise et qui soit le meilleur possible. Donc voilà, je compte sur vous d'ailleurs pour aller les regarder dès qu'ils sortiront. Parce que globalement je suis quand même assez fier de ce qu'on m'a fait et même encore plus fier que l'année dernière. J'espère au moins que la prochaine fois qu'on se reparlera ce sera un meilleur moment. Et j'espère peut-être que la dernière partie sera peut-être la projection des films au cinéma. Et surtout que les gens vont aimer, que vous allez aimer parce que c'est le but aussi des films. que je vous les propose sur cette chaîne, c'est aussi que vous les regardiez et que vous aimiez ce qu'on a fait. Je vous propose de vous retrouver une prochaine fois, très vite je suppose. Donc voilà. A bientôt. Euh... Bonsoir. Nous ne sommes pas vraiment hyper hyper loin de la première partie là que vous venez de voir du coup à l'instant. Nous sommes actuellement le 20 juin à 21h42. Tourne cette petite partie... Parce que je me suis dit en fait que ce vlog va probablement se focus sur la sortie des films et sur l'école et sur l'automne, tout ça, tout ça. Donc je préfère tourner des petites parties comme ça de temps en temps. Aux dernières nouvelles, on est à 4 jours du rendu final de notre film, à 8 jours de l'exposition au cinéma. C'est un peu le stress. C'est un peu le stress. Pour plein de points différents, pour plein de choses. Alors déjà, je ne filme pas avec mon iPhone parce que je n'ai pas assez de batterie et j'avais la flemme. Un peu de stress parce que là, les films vont être bientôt présentés. Et grosso modo, on est tous peu optimistes. Enfin, ça va bien se passer, c'est comme ça. Le film sera, j'espère, bien. Il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on imaginait. Clairement pas, malheureusement. Et c'est la vie. Enfin, c'est comme ça. On a tardé, on a pris du retard sur beaucoup de choses. Mais, 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 mais. Je suis en train de prévoir du coup les sorties sur la chaîne. Il y aura deux versions de ce film. Donc peut-être qu'à l'heure où je vous parle, elle sera déjà sortie. Où je tourne, nous avons une version qui n'est pas encore terminée. Forcément, ce n'est pas fini encore. Mais il y aura une version, donc la version que tout le monde verra de notre côté pour le cinéma. Et une version extended que vous verrez sur cette chaîne et sur les différents réseaux. Enfin, je le posterai un peu partout. Où vous aurez le droit à des scènes qu'on n'a pas mises dans le film. Notamment une grande scène, une grosse partie où... Je ne peux pas vous le dire. Mais bref, vous le saurez quand vous verrez. D'ailleurs, allez la voir tout de suite. Voilà, c'est un peu le stress, c'est un peu le rush en même temps. Là, dans les prochains jours, je vais m'attaquer à la composition. Compositing. Alors comment vous l'expliquer sans que ce soit compliqué ? Grosso modo, je vais passer sur l'étalonnage du film. Donc rendre les couleurs un peu plus belles et vives. Je vais faire ça. Mais un flot d'arrière-plan sur les personnages, tout ça. Bref, c'est une grosse partie. Ces prochains temps, il va se passer ça. En termes personnels, ça va. Grosso modo, j'avais dit dans la première partie que je n'avais pas trouvé de stage. J'en ai trouvé un. Ça y est, enfin. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait plusieurs stages dans ma vie. Parce que je suis issu de la voie professionnelle. Donc voilà, je sais ce que c'est des stages. Et j'en ai fait beaucoup des stages. J'en ai fait six. Cinq, six. J'ai pu. Bref, j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc j'ai une expérience dans ces stages-là. Et à zéro moment, j'ai été rémunéré. Voilà. Donc si en même temps, je peux placer un coup de gueule, voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi les stagiaires, qu'ils soient peu utiles ou... Bon, effectivement, ceux qui ne sont pas utiles, pourquoi les payer ? Mais pour les stagiaires ou c'est vraiment un travail ? Pourquoi les stagiaires ne sont pas rémunérés ? Je ne sais pas. Après, c'est... Voilà, c'est que mon avis. Pour moi, tout le monde est censé, à partir du moment où tu travailles un minimum, tu es quand même censé être rémunéré. Alors peut-être que c'est que mon école. Ça, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais pourquoi, quand les étudiants doivent avoir un stage pour compléter leur diplôme, pourquoi la bourse n'est pas accordée ? Enfin, pardon, sur le site, elle est accordée qu'aux orphelins et à d'autres choses. Je ne sais même plus c'est quoi les conditions. Mais bref, tout ce que j'ai retenu, c'est grosso modo aux orphelins. Moi, je suis à 1000 bornes de mon premier parent et mon deuxième est à 1500 bornes, je crois. Donc pourquoi, moi, je n'ai pas le droit à la bourse alors que clairement, je n'ai pas de bourse. Donc je dois trouver un travail pendant mon stage. C'est un délire, ça me casse la tête. Apparemment, je crois quand même que cette année, l'année dernière, les étudiants qui trouvent un stage dans la voie professionnelle sont quand même rémunérés. Il est où, moi, mon argent ? Sur le site du CROSS et tout ça, il y a indiqué de partout que les stagiaires sont rémunérés au minimum à à peu près 4 euros de l'heure, je crois. Donc ce qui fait à peu près 1200 euros sur deux mois. 1200 euros, j'ai fait à peu près 5 stages. C'est dû à peu près, bien sûr. On se rend compte quand même qu'à quelques années près, peut-être même à deux ans près, j'aurais eu 6000 euros de stage. Bon, c'est pas grave, c'est la vie. D'ailleurs, tiens, si je peux placer en même temps un autre coup de gueule à certaines entreprises que je ne citerai pas, dont une en particulier où j'ai effectué deux stages de deux mois, ce qui fait quatre mois de stage. J'ai pas été rémunéré, je n'ai servi à rien, j'étais sur un fauteuil de 9h à 17h. J'ai servi de cafetière ambulante où je payais le café de ma poche. J'en arrivais, je crois, à l'équivalent de peut-être, je sais pas, 20 euros par semaine de café. Payé pour moi et pour les autres, bien sûr. C'est compliqué, enfin... Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. En tant qu'étudiant, genre, ça va quoi, moi j'ai de quoi vivre. J'ai découvert un truc qui s'appelle l'aide ponctuelle. En gros, c'est une aide qui permet aux étudiants qui sont vraiment dans la dèche, en fait, d'avoir de l'argent supplémentaire pendant les vacances d'été. Et pour faire cette demande-là, il faut demander à une assistante sociale. Enfin, imagine la galère d'aller voir une assistante sociale pour demander de l'argent. J'ai fait cette demande, je suis pris le 2 juillet, on verra, ça se trouve, j'ai le droit à une aide ou pas. Honnêtement, je pense que l'aide, je vais me la foutre au cul, pour être sincère avec vous. Donc voilà, comme j'adore me plaindre. Mon but, c'est pas d'être plein dans cette vidéo. Je veux pas que d'avoir des dons ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout en train de réclamer quelque chose parce que regardez, je suis encore emprisonné dans 4 murs. Enfin, ça va, je suis pas à plaindre clairement. Mais ça me fait chier qu'en tant qu'étudiant, pendant mon stage, autant pendant les vacances d'été, tu vois, peu bosser, il y a 7h par jour, c'est bon, ça va pas te tuer et t'auras au moins ton petit dimanche. Mais être stagiaire, c'est-à-dire que t'es 5 jours dans la semaine en entreprise et t'es 2 jours, voire un peu plus, parce que moi, du coup, je vais essayer de faire le plus possible. Mais je dois faire, en fait, je fais du 7 jours, quoi, pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir avoir mon diplôme. Et du coup, j'ai pas de vacances. Et encore, ce que je vais toucher quand je vais travailler, je vais le remettre dans mes transports en commun, dans le tram, c'est-à-dire 200 balles, dans le train, 45 balles. Vous voyez, ça s'additionne vite, en fait. Et aussi, d'ailleurs, j'ai un prêt sur le cul qui va me coûter un peu plus de 30€, là, en début septembre. Un plaisir. Vraiment un plaisir. Bref, je sais même pas pourquoi je gueule là-dessus, ça. Et encore, heureusement que je fume pas trop, parce que ça m'aurait coûté. Pour le moment où vraiment je fumais, j'étais à peu près à 25€ semaine, ce qui fait à peu près 100€ de cigarette électronique par mois. Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, heureusement que je fume pas trop, parce que, bah, clairement, je serais dans la merde, en fait. Clairement dans la merde. Voilà, donc, euh... Pas grand-chose de plus à dire, honnêtement. La situation a pas vraiment... C'est pas vraiment amélioré depuis. Comparé à l'année dernière, il y a un grand changement. C'est que j'ai fait attention, en fait, à moi, cette année. J'ai un peu plus concentré mes efforts sur ma santé. Et heureusement, d'ailleurs, parce que l'année dernière, ça m'a vraiment pas mal impacté, en fait. Je crois que j'en avais. Ouais, je pense que j'en ai même pas parlé, mais à la fin de la prod de Pearl l'année dernière, je sais des nuits blanches, qui est un truc très peu recommandé. Évitez le plus possible de faire des nuits blanches. Et l'année dernière, vraiment, je me souviens, je sais même pas si je l'ai filmé, peut-être que je l'ai filmé. J'étais dans un sale état. Les gars, on est complètement bourrés. Pourquoi ils saignent du nez dans la salle de bain ? Bonsoir. C'est-à-dire que je suis arrivé au cinéma, avec un mouchoir avec du sang dessus, tellement je saignais du nez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à très vite. A bientôt. Ciao. Bonjour tout le monde. Nous sommes actuellement le dimanche 7 juillet, minuit 43. Je tourne cette dernière partie. Ce qui s'est passé déjà depuis, normalement où je vous ai quittés, c'est qu'il y a eu la projection des courts-métrages. Ça s'est globalement très bien passé. Je ne m'attendais pas à... Enfin, je m'attendais à pire, à vrai dire. Au final, tous les courts-métrages qu'on a vus étaient vraiment cool. Il y a eu une autre, évidemment, mais tous les autres courts-métrages étaient évidemment... Enfin, évidemment, ils étaient bons. Franchement, je me suis régalé pendant cette séance. C'était vraiment cool. J'ai le ventilo à côté de moi, donc j'espère que ça ne s'entend pas. Donc, il y a eu la projection des courts-métrages. On a eu 12,8. Je trouve la note honnête. Franchement, je ne m'attendais pas forcément à mieux. Grosso modo, ça s'est quand même assez bien passé. Le soir, c'était un peu plus dur. Parce que le soir, il y a eu soirée. Et moi, j'ai fini très très mal. Donc, voilà globalement. On pensait qu'il allait se passer plus de choses pendant ce bug. Et au final, ça va. Donc, voilà. Cette année, les films sont terminés. Ce qui m'a péché, c'est que je n'ai pas pu mettre en ligne l'autre court-métrage parce que l'autre équipe ne le souhaitait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai du coup annulé ce duo de court-métrage. En attendant, j'ai trouvé un stage. Et je vais faire du motion design, du montage et de la création de logos. Et pour tout le reste, ça m'a demandé de m'entraîner sur After Effects et tout ça. Du coup, je me suis entraîné. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir voir enfin un nouveau vrai design. C'est-à-dire un peu plus moi, qui va arriver dans les prochains jours. Enfin même, voilà, dès l'introduction en fait, vous l'avez déjà vu. Ça a changé au niveau de logo et d'animation. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est la lumière. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. C'est un peu la galère au niveau Thune. C'est la vie. Donc, je vais avoir une aide ponctuelle du Kroos. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça, mais effectivement, ils en proposent une. Donc là, pour le coup, je n'ai pas grand-chose à dire sur le Kroos. À côté, heureusement, parce que si j'avais été dans la merde et que mes parents ne pouvaient pas m'aider, j'aurais fait. Je crois que c'est tout pour ce vlog. Franchement, ça m'a quand même fait un peu du bien d'en parler, surtout de mon ex-copine. Ça m'a fait du bien quand même d'en parler. En fait, je souhaite quand même, dans cette série de vlogs, c'est le but que je me dévoile le plus personnellement. Je ne vais pas non plus aller trop loin dans ma vie personnelle, bien sûr. Mais j'ai quand même des choses à raconter et surtout, moi, ça me fait du bien d'en parler. Et aussi à certains et certaines, ça leur fait du bien aussi. On a un peu tous vécu les mêmes choses et ça fait toujours du bien de la raconter. Ensuite, ensuite, c'est tout, je crois. Je ne vois pas vraiment grand-chose d'autre à dire. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner si mon contenu vous plaît et à mettre un like si jamais cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je pense que je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Et ciao !